La chronologie de la mort Vous allez voir, cela va être très simple Pour résumer, ici c'est votre vie Donc là vous naissez et là vous mourez Ici c'est ce qu'on appelle le séjour des morts Ensuite le jugement et l'éternité Dans les enseignements du Moyen-Âge Les enseignements catholiques On s'arrêtait en gros à cette phase En fait c'est cette phase-là qui était mise ici C'est-à-dire la doctrine c'est Tu es sauvé, tu meurs, tu ressuscites, tu vas au paradis Tu es perdu, tu meurs et tu vas en enfer Point final Certaines personnes croient encore cela Je vous assure que j'ai des arguments avec des personnes Qui donc sont encore au Moyen-Âge Pour ceux qui lisent la Bible Nous allons voir que peut-être malheureusement Ce n'est pas aussi simple que ça Mais cela est clair lorsque nous voyons les versets bibliques Je résume donc Vous voyez, il y a la phase de la vie Vous mourrez Il y a ce qu'on appelle le séjour des morts Le jugement, le jugement dernier, le jour du jugement Et l'éternité Ce qu'il faut que vous ayez en tête C'est que tout ce qui est en rouge ici Concernent les personnes perdues Les non-sauvées Toute cette région-là Cela concerne les sauvés C'est-à-dire une personne qui est là maintenant Et si vous voulez déjà là Une personne qui est là Il est déjà spirituellement là Nous allons le voir avec les versets bibliques Commençons par le commencement Le commencement devrait être ici Dont je ne vais pas parler pour simplification Ici se trouve la prédestination Ce qu'on appelle la prédestination Ou pas J'en parlerai lors d'une étude biblique spécifique à cela Donc votre vie commence ici Je pourrais dire lorsque vous naissez Mais bibliquement nous savons que c'est en fait lorsque nous sommes conçus Mais pour simplifier je vais dire naissance Tous, toutes les personnes naissent ici Toute personne est conçue et perdue N'a pas le salut Personne ne naît ici Même si son père et sa mère sont sauvés Sont remplis du Saint-Esprit Ont une relation sexuelle pour vous avoir Dans l'onction de Dieu Tout le monde est né dans le péché Il est dit dans la parole de Dieu Dans Romains chapitre 3 verset 23 Car tous ont péché Et sont privés de la gloire de Dieu Tout le monde est né dans le péché Et il y a un moment donné Dans le parcours de votre vie Vous devez vous convertir Pour passer de la damnation au salut Avant votre conversion La Bible dit Vous étiez morts par vos offenses Et par vos péchés Dans lesquels Vous marchiez autrefois Selon le train de ce monde Selon le prince de la puissance de l'air De l'esprit qui agit maintenant Dans les fils de la rébellion Nous tous aussi nous étions de leur nombre Et nous vivions autrefois Selon les convoitises de notre chair Accomplissant les volontés de la chair Et de nos pensées Et nous étions par nature Des enfants de colère Comme les autres Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 3 Je ferai une étude biblique complète Concernant cette phase Ceci Qui d'ailleurs va jusqu'au bout Est Je vais simplifier Est une abîme Est une séparation Et ceux qui sont là A moins de se convertir Ne peuvent pas atteindre de ce côté Peu importe le niveau où il se trouve Et les personnes de ce côté Ne sont plus ici Je ferai l'étude biblique Concernant Une fois sauvé Toujours sauvé Rendez grâce au Père Donc Qui vous a rendu capable D'avoir part à l'héritage Des saints dans la lumière Qui nous a délivré De la puissance des ténèbres Et nous a transportés Dans le royaume du Fils de son amour En qui nous avons la rédemption La rémission des péchés Colossiens 1, 12, 14 Nous avons été transportés Dans le royaume du Fils de son amour Lorsque nous nous sommes convertis Dieu Qui est riche en miséricorde A cause du grand amour Dont il nous a aimés Nous qui étions morts Par nos offenses Nous a rendus à la vie Avec Christ C'est par grâce Que vous êtes sauvés Il nous a Ressuscités ensemble Et nous a fait asseoir ensemble Dans les lieux célestes En Jésus Christ Éphésiens chapitre 2 Verset 4 à 6 Nous voyons que Malgré que nous soyons encore Dans ces corps Et que nous ne soyons pas Ressuscités Que nous n'ayons pas encore Le corps de gloire Qu'il puisse paraître Que rien n'a changé Spirituellement Nous sommes déjà Ressuscités Et assis Avec Jésus Christ Dans les lieux célestes J'espère vous le savez Tout être humain À un moment donné Meurt Peu importe Son âge Les circonstances Soit Il meurt Ici sauvé Soit il meurt Ici Perdu Que se passe-t-il À ce moment-là ? Concernant la mort La Bible dit Souviens-toi De ton créateur Pendant les jours De ta jeunesse Avant que les jours Mauvais arrivent Avant que le cordon D'argent Se détache Avant que la poussière Retourne à la poussière Comme elle y était Et que l'esprit Retourne à Dieu Qui l'a donné Ecclésiastes 12 3 à 9 Le cordon Qui se détache C'est Une personne Qui meurt Tant que ce cordon Est attaché Comme des gens Dans le commun Il peut revenir Si ce cordon Est coupé Il ne peut plus Jamais Revenir La poussière Retourne à la terre Le corps Qu'il y était Et l'esprit Retourne à Dieu Qui l'a donné C'est-à-dire Il retourne Dans le monde Spirituel En attendant La résurrection Des corps Et des esprits La Bible dit Donc Que Evidemment Son corps Reste pour l'instant Sur la terre Pour les deux Et son esprit S'en va Son esprit Monte J'ai Connu Malheureusement Une expérience Ou heureusement Une expérience De mort imminente Une NDR Lorsque j'étais Ici Je suis mort Lorsque je n'étais pas Sauvé Et j'ai Commencé à parcourir Et ici Les démons M'attendaient Par la grâce de Dieu Évidemment J'ai pu réintégrer Mon corps Je me suis converti Maintenant Je me trouve ici Et lorsque je mourrai Je ferai le même principe Mais cette fois Ce ne sont pas les démons Qui m'accueillent Parce que les démons Ne peuvent pas venir ici Mais Selon la doctrine C'est les anges Ou c'est le Seigneur Je ne veux pas rentrer Dans les détails Une fois que l'âme Est sortie Elle atteint Quoi donc ? Elle atteint un lieu Ce lieu n'est pas Le lieu De l'éternité déjà C'est ce qui est appelé A tort Ce qui a été traduit En français Que vous connaissez sûrement Sous le nom de Séjour Des morts C'est un endroit Où Les âmes Vont Où ils ne sont pas Encore ressuscités Les morts En Christ Ne ressuscitent pas Tout de suite Ce lieu S'appelle Alors attention A la confusion Je suis désolé Mais je suis obligé D'en parler Dans la Bible S'appelle L'enfer Alors je sais Que pour certains D'entre vous Par rapport au schéma Non l'enfer Il est ici Qui est à la fin Alors ça Ça vient De l'enseignement Catholique Comme je dis À l'époque Où les gens Avaient 50 De QI Ne savait pas lire Et n'avaient pas la Bible Dans un bon endroit Le chéol Le chéol Et en grec Entre 3 minutes Donnent une parabole Donnent une parabole Je vous rappelle Je vous rappelle Que cela est une parabole Parce qu'il y a des gens Ils en tirent des conclusions doctrinales Alors qu'il s'agit d'une Oui Parabole Il y avait un homme riche Qui était vêtu de pourpre Et de fin lin Et qui chaque jour Menait une joyeuse Et brillante vie Et un pauvre Nommé Lazare Était couché À sa porte Couvert d'ulcère Et désireux De se rassasier Des miettes Que tombaient De la table du riche Etc Le pauvre mourut Et il fut transporté Par les anges Dans le sein D'Abraham C'est quoi le sein d'Abraham ? C'est Le séjour des morts C'est ce qu'on appelle L'enfer Le riche mourut aussi Et il fut enseveli Son corps fut enseveli Dans le séjour des morts Donc en enfer Il leva les yeux Et tandis qu'il était En proie au tourment Parce qu'il souffre déjà Tout comme nous Lorsque nous serons morts Nous serons déjà dans la joie Donc en proie au tourment Il vit de loin Abraham De loin oui Puisqu'il y a une séparation Entre les deux Et Lazare Dans son sein Il s'écria Père Abraham Aie pitié de moi Et envoie Lazare Pour qu'il trempe Le bout de son doigt Dans l'eau Et me rafraîchisse La langue Car je souffre Cruellement Dans cette flamme Je vous rappelle C'est une parabole Abraham répond C'est réveillé D'ailleurs Il y a entre nous et vous Un grand abîme Cet abîme Dont je vous ai parlé Afin que ceux qui voudraient Passer d'ici vers vous Ou de là vers nous Ne puissent le faire Le riche dit Je te prie donc Il a ressuscité En le délivrant Des liens de la mort Parce qu'il n'était pas possible Qu'il fût retenu par elle Par où ? Par le Sheol Par le Hadès Par ce séjour des morts C'est pour cela Qu'il est resté trois jours Mais au bout de ces trois jours Il est ressuscité Il est le premier Ressuscité Il n'y en a pas deux Il n'y en a pas trois Il n'y en a pas zéro Il y en a un C'est Yeshua Car David dit de lui De Jésus Je voyais constamment Le Seigneur devant moi Parce qu'il est à ma droite Afin que je ne sois pas Zébranlé aussi Dans mon cœur Et dans la joie Et ma langue Et dans la graisse Et même ma chair Repose avec espérance Car tu n'abandonneras pas Mon âme Dans le séjour des morts Dieu le Père N'a pas abandonné L'âme de Jésus De Yeshua Dans l'enfer Dans le séjour des morts Et tu ne permettras pas Que ton sein Voie la corruption Non il est ressuscité Au bout du troisième jour C'est la résurrection du Christ Qu'il a prévu Et annoncé En disant Qu'il ne serait pas abandonné Dans l'enfer Ou le séjour des morts Et que sa chair Ne verrait pas La corruption C'est ce Jésus Que Dieu a ressuscité Et nous en sommes témoins Actes chapitre 2 Versets 22 à 27 Plus 31 et 32 Jésus dit d'ailleurs Dans Apocalypse 1 18-19 Je suis L'alpha et l'oméga Ou le premier Et le dernier Je suis le vivant J'étais mort Et voici Je suis vivant Au siècle des siècles C'est à dire Pour l'éternité Je tiens Les clés De la mort Et De l'enfer Et du séjour Des morts Parce que A la fin La mort Et l'enfer Le séjour des morts Sera jeté Dans les temps de feu Au quatrième sceau S-C-E-A-U Quand il ouvrit Le quatrième sceau J'entendis la voix Du quatrième être vivant Qui disait Viens Je regardais Et voici parut Un cheval D'une couleur pâle Celui qui le montait Se nommait La mort Et le séjour des morts L'accompagnait L'enfer L'accompagnait La mort est toujours Accompagnée Du lieu Où vont les morts Le pouvoir 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 Pour faire périr les hommes Par l'épée Pour la famine Par la mortalité Et par les bêtes Sauvages De la terre Apocalypse 6 7 8 A partir du moment Où nous sommes morts Ici ou ici On ne peut plus Revenir en arrière On est perdu Ou on est sauvé C'est trop tard Il est réservé Aux hommes De mourir Une seule fois Après quoi Vient le jugement Hébreu 9 27 Il y a un événement Important Qui va se passer Avant La fin des temps Il s'agit Du millenium Je veux juste Quand même Donner deux versets Mais je ne veux pas Rentrer dans les détails Et nous allons voir Dans la parole de Dieu Puis je vis Descendre du ciel Un ange Qui avait La clé de l'abîme Et une grande chaîne A sa main Il saisit le dragon Le serpent ancien Qui est le diable Et Satan Il le lia Pour mille ans Il le jeta Dans l'abîme Ferma Et scella l'entrée Au-dessus de lui Afin qu'il ne séduisit Plus les nations Jusqu'à ce que Les mille ans Fussent accomplis Après cela Il faut qu'il soit Délié un peu de temps Et je vis des trônes Et à ceux Qui s'y assirent Furent donnés Le pouvoir de juger Et je vis Les âmes De ceux Qui avaient été Décapités A cause Du témoignage De Jésus Et à cause De la parole De Dieu Et de ceux Qui n'avaient pas Adoré la bête Ni son image Et qui n'avaient pas Reçu la marque Sur leur front Et sur leurs mains Ils revinrent à la vie Et ils régnèrent Avec Christ Pendant mille ans Les autres morts Ne revinrent point A la vie Jusqu'à ce que Les mille ans Fussent accomplis C'est la première Résurrection Heureux et saints Ceux qui ont part A la première résurrection La seconde mort N'a point De pouvoir Sur eux Mais ils seront Sacrificateurs De Dieu Et de Christ Et ils régneront Avec lui Pendant mille ans Apocalypse Chapitre 20 Verset 1 à 6 Car si nous croyons Que Jésus est mort Et qu'il est ressuscité Croyons aussi Que Dieu Ramènera par Jésus Et avec lui Ceux Qui sont morts Voici en effet Ce que nous déclarons D'après la parole Du Seigneur Nous les vivants Restez pour l'avènement Du Seigneur Donc ceux qui ne sont pas Aux corps morts Au jour de la résurrection Nous ne devancerons pas Ceux qui sont morts Car le Seigneur lui-même A un signal donné A la voix D'un archange Et au son De la trompette De Dieu Ou d'un chauffard De Dieu Descendra du ciel Et les morts En Christ Ressusciteront Premièrement Ensuite Nous les vivants Qui serons restés Nous serons tous Enlevés Avec eux Sur des nuées À la rencontre Du Seigneur Dans les airs Et ainsi Nous serons toujours Avec le Seigneur 1 Thessalonicien Chapitre 4 Verset 14 A 17 Donc à un moment donné Le diable Est lié Pour Mille ans Et nous voyons Les âmes Des croyants Des derniers temps Qui avaient été Décapités A cause Du témoignage De Jésus Pourquoi le dernier temps Nous voyons Ceux qui n'avaient pas Adoré la bête Ni son image Et qui n'avaient pas Reçu la marque Sur leur front Ou sur leurs mains C'est-à-dire Ceux qui ne sont pas Encore morts Ceux qui sont Sur la terre Il revint A la vie Et il règne Avec le Christ Sur cette terre Pendant Mille ans Les autres morts Ne revinrent point A la vie Jusqu'à Ce que les mille ans Fussent accomplis C'est la première résurrection C'est-à-dire Ceux qui se trouvent Dans L'enfer Ceux qui ne sont pas sauvés A ce moment-là Ne ressuscitent pas encore Ils ressusciteront A la fin Des temps Désauvés Il y a Ceux qui sont sur la terre Et ceux Qui sont déjà Dans Le séjour des morts Dans L'enfer Ceux-là Ressusciteront D'abord Ensuite Les vivants Qui sont restés Sont enlevés Avec eux Sur les nuées Auprès du Seigneur A la rencontre Du Seigneur Dans les airs Et ainsi Nous serons Toujours avec le Seigneur Nous savons que là Il est en train de revenir Pour Les mille ans Nous Le rejoignons Pour arriver Avec lui Dans la gloire Sur la terre Pour régner Pendant Mille ans Ce que je dis Frère C'est que la chair Et le sang Donc le corps Ne peuvent Hériter le royaume De Dieu Et que la corruption N'hérite pas De l'incorruptibilité Voici Je vous dis Un mystère Nous ne mourrons Pas tous Mais tous Nous serons changés Un instant Et un un clin d'œil A la dernière trompette Là il parle Pour les personnes En effet Qui sont encore là A la dernière trompette Qui ne seraient pas morts A ce moment Et donc Qui seront encore en vie La trompette sonnera Et les morts Ressusciteront Incorruptibles Et nous Nous qui Les personnes Qui seront encore sur terre Et en vie Au jour de la résurrection Nous serons changés Car il faut Que ce corps Corruptible Revête L'incorruptibilité Que ce corps Mortel Revête L'immortalité Lorsque ce corps Corruptible Aura revêtu L'incorruptibilité Et que ce corps Mortel Aura revêtu L'immortalité Alors S'accomplira La parole Qui est écrite La mort A été engloutie Dans la victoire 1 Corinthien Chapitre 15 Versets 50 A 53 Je suis désolé Je parle un peu vite Mais je ne veux pas Que cette vidéo Soit trop longue Je sais que la majorité Des gens sur internet Ont une concentration De 10 minutes Comme c'est une étude Généraliste Sur la mort De A à Z J'ai décidé De ne pas du tout Compliquer Et de ne pas intégrer Dans cet enseignement Cette étude A quel moment Le Messie Revient Je parlerai De tout cela Dans des études Spécifiques Je vais parler Maintenant De la troisième phase Qui est Le jugement Il y a un moment donné Où Tous Les êtres humains Vont Se retrouver Devant le trône Du jugement Pour être Jugés Concernant la résurrection Et le jugement Osée Chapitre 13 Verset 14 Je les rachèterai De la puissance De l'enfer Du séjour des morts Dans votre Bible En français Je pense Et je les délivrerai De la mort Acte 24 De 15 Ayant en Dieu Cette espérance Comme ils l'ont Eux-mêmes Qu'il n'y aura Une résurrection Des justes Et des injustes Il y aura bien Une résurrection Des justes Et des injustes Beaucoup de personnes Dissent que Les injustes Ou les perdus Ne vont pas Ressusciter Ils vont ressusciter Mais pour ensuite Être mis Dans le lac de feu Pour l'éternité Ne vous étonnez pas De cela Car l'heure vient Où tous ceux Qui sont dans les sépulcres Tous ceux Qui sont dans les sépulcres C'est-à-dire Tous ceux qui ont vécu Et tous ceux qui sont morts Donc tout le monde Entendront sa voix Et en sortiront Ceux qui auront Fait le bien Ressusciteront Pour la vie Mais ceux qui auront Fait le mal Ressusciteront Pour le jugement Jean Chapitre 5 Verset 28 À 29 Yeshua Jésus a dit En vérité En vérité Je vous le dis L'heure vient Et elle est déjà venue Où les morts Entendront La voix Du fils de Dieu Et ceux Qui l'auront Entendu Vivront Ne vous étonnez pas De cela Car l'heure vient Où tous ceux Qui sont dans les sépulcres Entendront sa voix Et en sortiront Ceux qui auront Fait le bien Ressusciteront Pour la vie Mais ceux qui auront Fait le mal Ressusciteront Pour le jugement Jean 5 28 29 Le diable Qui les séduisait Fut jeté Dans l'étang De feu Et de souffre Où sont La bête Et le faux prophète Et ils seront Tourmentés Jour et nuit Au siècle des siècles Cet étang De feu Et de souffre Que la majorité Des gens Appellent Ou pensent Être l'enfer Et ils seront Tourmentés Jour et nuit Au siècle des siècles Puis je vis Un grand trône blanc Et celui Qui était assis Dessus La terre Et le ciel S'enfuirent Devant sa face Et il ne fut Plus trouvé De place Pour eux Et je vis Les morts Les grands Et les petits Qui se tenaient Devant le trône Des livres Furent ouverts Et un autre Et un autre livre Fuit ouvert Celui qui est Le livre de vie Et les morts Furent jugés Selon leurs oeuvres D'après ce qui était Écrit dans ces livres La mère Rendit Les morts Qui étaient en elle La mort Et le séjour Des morts Donc la mort Et l'enfer Rendirent les morts Qui étaient en eux Et chacun Furent jugé Selon ses oeuvres Et la mort Et l'enfer Ou la mort Et le séjour des morts Furent jetés Dans les temps de feu C'est la seconde mort Les temps de feu Que tout le monde Appelle à tort L'enfer Quiconque Ne fut pas trouvé Écrit dans le livre De vie Fut jeté Dans les temps de feu Apocalypse Chapitre 20 10 14 Alors il est vrai Que dans le Nouveau Testament Il est dit Que le croyant Ne passera pas En jugement En effet Concernant Le Salut Il est déjà jugé Parce que ce jour Du jugement Il est dit Que le livre De vie Sera ouvert Et quiconque A son nom Inscrit dessus Ira dans l'éternité Avec Dieu Et ce nom A été écrit Alors que cette personne A été vivante ici Lorsqu'il s'est Converti Tout comme Le nom De la personne Qui n'est pas Inscrit Dans le livre De vie Il est ici Et il meurt Comme son nom N'est pas inscrit Il est déjà jugé D'accord Donc c'est pas Le jugement Donc c'est pas le jugement Pour dire Voyons Qui va rentrer Dans le royaume De Dieu Ou qui ne va pas Y entrer Les dés Sont déjà jetés Ici Mais il y aura Des livres D'ouvert Concernant les oeuvres Mais ça Il ne s'agit pas Du salut Nous sommes sauvés Par grâce Par le moyen De la foi Et pas par les oeuvres Mais selon Notre comportement Dans notre vie Même en tant que chrétien Il y aura Des récompenses Ou pas Je ne vais pas utiliser Des récompenses Ou des punitions J'en parlerai Profondément Dans l'étude Concernant le jour Du jugement Tandis que Par la même parole Les cieux et la terre D'à présent Sont gardés Et réservés Pour le feu Pour le jour Du jugement Et de la ruine Des hommes impis Mais il est une chose Bien aimée Que vous ne devez pas ignorer C'est que devant le Seigneur Un jour Et comme mille ans Et mille ans Sont comme un jour Le Seigneur Ne tarde pas Dans l'accomplissement De la promesse Comme quelques-uns Le croient Mais il use De patience Envers vous Ne voulant Qu'aucun Ne périsse Mais voulant Que tous Arrivent à la repentance Le jour Du Seigneur Viendra Comme un voleur En ce jour Les cieux Passeront Avec fracas Les éléments Embrasés Se dissoudront Et la terre Avec les œuvres Qu'elles renferment Seront Consumées Puisque donc Toutes ces choses Doivent Se dissoudre Qu'elles ne doivent Pas être La sainteté De votre conduite Et votre piété Tandis que Vous attendez Et hâtez L'avènement Du jour De Dieu Disparut Et la mer N'était plus C'est le moment Où le jugement Va commencer Par la maison De Dieu Or Si c'est par nous Qu'il commence Quelle sera La fin De ceux Qui n'obéissent Pas à l'évangile De Dieu Et si le juste Se sauve Avec peine Que deviendront L'impie Et le pécheur 1 Pierre 4 17 18 Il n'y a donc Maintenant Aucune condamnation Pour ceux Qui sont en Jésus Christ Romains Je vous le dis Au jour Du jugement Les hommes Rendront Compte De toute Parole Vaine Qu'ils auront Proféré Car Par tes Paroles Tu seras Justifié Et par tes Paroles Tu seras Condamné Matthieu 12 36 37 Tel Dieu Est Tel nous sommes Aussi Dans ce monde C'est en cela Que l'amour Est parfait En nous Afin que Nous ayons De l'assurance Au jour Du jugement 1 Jean 4 17 Suite A ce Jour du jugement Donc Les âmes Rentreront Dans Le royaume De Dieu Ou appelé ça Le paradis Ou La Jérusalem Céleste Et Les non-sauvés Rentreront Dans ce lieu Qui est appelé En général Enfer Alors que Dans la Bible Dans l'Apocalypse Nous voyons qu'il est appelé Le lac de feu Ou l'étang de feu D'ailleurs Il est dit Que A partir du moment Du jour De ce jugement Il n'y aura plus de naissance Il n'y aura plus de vie Il n'y aura plus de personne Qui meurt Il n'y aura donc Plus besoin De séjour des morts Provisoire D'accord C'est pour cela Que Cette terre Sera supprimée Il y aura une nouvelle terre Des nouveaux cieux Comme il n'y aura plus de mort Il n'y a plus besoin De séjour Pour les morts C'est pour cela Qu'il est dit Ce jour du jugement La mort Il n'y aura plus besoin Vu qu'il n'y aura plus de naissance Et le séjour des morts Et l'enfer Donc Oui le Hadès Regardez en grec Sera jeté Dans l'étang de feu Ou le lac de feu Avec les perdus Avec le diable Et les démons Et donc ici Il y aura Une séparation totale Comme déjà Spirituellement Il y a déjà Une séparation totale Entre les sauvés Et les perdus Je sais qu'il peut paraître Pour certains Contradictoire Parce qu'on a l'impression Que dans la parole de Dieu Il est dit Que les chrétiens Ne passeront pas Un jugement Leur nom est déjà Inscrit dans le livre de vie D'ailleurs il est inscrit Même avant Leur naissance Voilà Par la prédestination Il y a des versets Qui disent Nous ne passons pas En jugement Il y a d'autres Qui disent Que des livres seront ouverts Et que chaque personne Sera jugée Sur ce qu'il a dit Sur ce qu'il a fait Il ne faut pas Mélanger Le jugement Concernant Notre destination éternelle Passer l'éternité Dans la présence de Dieu Ou passer l'éternité Dans les temps de feu Avec le jugement Juste de Dieu Par rapport à la manière Dont nous nous sommes comportés Ce sont Deux choses différentes J'en parlerai Évidemment Dans l'étude Consacrée Au sujet Du jugement dernier Je veux juste finir Avec un des versets Le plus utilisé Par ceux Qui disent Que lorsque nous mourrons Nous irons directement Dans la nouvelle terre Et que nous ne passerons pas Par ce fameux séjour Des morts En utilisant le verset Du brigand Crucifié À côté de Yeshua De Jésus Et Jésus Qui lui dit Tu seras avec moi Aujourd'hui Dans le paradis Donc Si on prend Que ce verset On fait abstraction On fait abstraction De tous les autres versets De la Bible Il va à l'opposé De toutes les doctrines Les gens disent Ah oui vous voyez Il n'y a pas besoin de croire Il ne croyait pas Il n'était pas baptisé Il n'y a pas besoin d'être baptisé Pour être sauvé Il a dit Aujourd'hui Tu seras avec moi au paradis Donc vous voyez Il n'y a pas de jour de jugement Il n'y a pas de séjour des morts Tout cela est faux Par rapport au schéma Comme je le dis Il faut comprendre Qu'une personne À partir du moment Où elle est sauvée Fait déjà partie Du royaume de Dieu Nous sommes déjà Dans le royaume de Dieu Et lorsque nous mourrons Que nous soyons Avant le jugement Après le jugement Pendant les mille ans Ressuscités ou pas Nous sommes déjà Dans le royaume De Dieu Je veux terminer En vous disant Que cela en répétant Pour ceux qui sont encore là Félicitations Parce que je sais Qu'en général Les personnes sur internet N'arrivent pas À écouter De longues vidéos Et surtout Lorsqu'il s'agit De sujets complexes Comme ceux-là C'est pour ça Que j'ai essayé D'être le plus simple possible Je vous rappelle Que cela est un overview Une vue d'ensemble Et que je vais faire Des études spécifiques Sur chaque étape Je suis serviteur De Dieu Alain Rich Et je vous bénis Dans le nom tout puissant De Yeshua Mashiach Jésus Christ En français Shalom Êtes-vous sûr Êtes-vous sûr de votre salut Êtes-vous sûr d'être sauvé Ne jouez pas Avec votre éternité Il faut que vous soyez sauvé Maintenant Ne repoussez pas À dans une minute Investissez Une heure de votre vie En regardant cette playlist La conversion À Jésus Christ Alain Rich Cela va vous donner Tout ce dont vous avez besoin Pour savoir Comment être sauvé Savoir si vous l'êtes Et recevoir L'assurance Du salut Ne manquez pas non plus Cette vidéo Dont j'ai parlé De mon expérience De mort imminente Lorsque je suis mort Alors que je n'étais pas sauvé Les deux liens De ces vidéos Se trouvent Dans la description De cette vidéo Je vous remercie de la vidéo Je vous remercie de la vidéo